bonjour à tous et à toutes ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare avec une interview exceptionnelle avec deux invités avec à ma droite jean-luc thievan jean-luc comment est ce que tu vas bien ça va bien comment et comment ça va bien ah oui avec michel ça va très bien et puis donc à ma gauche michel à qui je n'ose pas demander comment est ce que ça va bien mais je vais le faire pareil comment est ce que ça va bien michel donc ce qui s'est passé c'est que j'ai contacté michel à propos de je sais plus trop quoi puis il m'a dit bah tiens écoute je suis en studio jeudi avec jean-luc thievan pourquoi est ce que tu viens pas j'ai dit bah voilà une ni deux me voilà et ce qui est marrant c'est que jean-luc on s'était rencontré à issoudun l'année dernière donc en 2016 et à l'époque tu étais j'ai dire de l'autre côté du micro mais tu es quand même du côté du micro et donc tu fais pas que poser des questions à des gens tu joues de la musique avec des guitares aussi ça fait longtemps et c'est notamment la raison de cette réunion avec michel on s'était croisé cet été on s'est croisé depuis 2008 plusieurs fois mais on a on a croisé des guitares comme dit michel en alsace avec l'association gpa et m'a invité sur scène j'avais trouvé son accompagnement tellement agréable que j'ai demandé s'il était d'accord de de m'accompagner parce que je fête avec cet album les 40 ans de scène j'ai cru t'aider les 40 ans de michel mais non il est plus jeune que ça michel dans la tête mais c'est ça donc j'ai proposé michel embarqué tout de suite et puis ça a été vite michel quand même on a voilà et c'est de la magie en fait c'est c'est splendide comment ça s'est passé la rencontre avec jean luc comme il dit la magie où c'était plus laborieux non pas du tout laborieux le effectivement on s'était croisé mais alors vraiment croisé à montréal il ya un bon moment et on s'est vu de on a eu le temps de se connaître un peu plus en alsace à l'invitation de guitare en alsace enfin guitare picker association qui chaque année organise une rencontre entre fans de guitare et finger picking donc jean luc était là et le soir du concert parce qu'il ya toujours dans ce week-end là un concert le samedi soir jean luc avait eu la gentillesse de de venir jouer et donc on avait on s'était vu un peu l'après-midi on avait choisi enfin il m'avait fait écouter ses morceaux d'ailleurs je crois que j'avais écouté déjà la veille des morceaux et enfin bref en tout cas j'aime beaucoup le l'univers et le la musique de jean luc donc donc quand le lendemain du concert qu'il s'était bien passé parce qu'on sent tout de suite quand on quand on est quand on est bien avec un la connexion se fait ou pas voilà exactement il est une question de de respiration machin pas de de même conception de de la musique et du et du rythme et de la guitare aussi et et voilà et donc le lendemain au petit déjeuner à l'hôtel on on a commencé à parler de ça et puis et puis le projet a avancé et nous voilà donc ça c'était en août dernier et nous voilà donc jean luc depuis deux jours trois jours aujourd'hui dans ce merveilleux studio marcadet qui est un studio de légende et et donc jean luc est venu exprès enregistrer son album et donc voilà on est en train de terminer l'album et moi je suis ravi absolument ravi d'accord alors donc on va y trouver quoi dans cet album donc toi tu es du spécifiquement de de saint pierre à miquelon jusqu'à la porte de la chapelle pour faire pour ce projet là oui c'est ça parce que on aurait pu faire ça par internet c'est comme ce qu'on fait c'est envoyer des fichiers mais michel m'a soufflé en disant enfin baby je comprends maintenant en ayant l'ayant vécu que le live le jouer le le regard et puis aussi l'échange des repas et tout ça 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 va dans le concept tu vois tous ces échanges de en fin de session on mange ensemble on prend l'apéro on discute tout ça ça fait partie de l'album aussi je pense que ça sort pas été enregistré quand même ben je pense ça se ressent dans la musique quelque part donc pour répondre à ta question c'est les pièces d'un instrumental qui me suivent depuis le début celles qui ont passé l'épreuve du temps donc je les rejoue avec les arrangements de michel avec sa deuxième guitare puis des nouvelles compositions bien sûr avec des influences quand même de michel quelque part c'est son fameux pouce qui fait des allers-retours il ya quelques compositions que j'ai fait avec cette technique là donc voilà moi je suis aux anges quoi c'est c'est de la poésie quoi dans le projet donc que ça sera intégralement des une collaboration ou sur certains morceaux il y aura michel et sur d'autres morceaux il y aura que toi tout seul ou avec d'autres musiciens j'ai trois morceaux je pense ou trois quatre morceaux en fait je le sais pour préciser le c'est donc le l'anniversaire des 40 ans voilà non mais non mais donc c'est par contre c'est les 40 ans de jean luc donc jean luc a eu la gentillesse de m'inviter et donc je suis venu avec plaisir mais le mais le vrai les compositions de l'album sont des compositions de jean luc c'est un album de jean luc auquel moi je participe je viens offrir si je peux si j'ose dire offrir la guitare ma guitare à son un petit cadeau d'anniversaire mais mais c'est vraiment l'album de jean luc qu'on a fait en duo d'accord et alors justement quand tu arrives avec un morceau est ce que faut que tu te dises ok là maintenant je suis plus tout seul sur ce morceau faire je laisse un peu de place avec à michel pour qui ou alors c'est arrivé avec un morceau et puis bah voilà michel trouve ta place là dedans comment ça se passe michel a pas besoin qu'on y laisse de la place il apprend non mais je veux dire il aura l'occasion de répondre mais c'est ça qui est fabuleux c'est que je joue les pièces comme j'ai l'habitude de les jouer en solo et lui apporte une dimension il va c'est très difficile d'expliquer va falloir écouter l'album pour se rendre compte du truc c'est du teasing ça non mais c'est vrai que bon voilà je sais pas c'est très 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 complexe à expliquer c'est à dire que voilà il apporte j'allais dire si tu compare en fait une métaphore avec un peintre qui va faire un tableau quoi et puis là il ya un autre peintre qui arrive qui a beaucoup plus d'expérience tu vois qui arrive et qui fait juste un trait dans toi ça fait des années que tu et lui fait juste un trait tout d'un coup ton tableau il a il ya l'horizon qui apparaît c'est un peu ça si tu veux joue mes pièces et puis michel arrive je dis pas qu'il travaille pas il travaille fort il travaille fort à écouter à comprendre ce qui pendant l'apéro les repas qui travaillent beaucoup mais non mais il comprend ce que je fais c'est fabuleux parce que ça lui permet donc d'être réactif ça lui permet d'être réactif à ce que je fais en comprenant donc voilà donc c'était pas des compositions qui étaient prévues à la base pour être des duos c'était des morceaux à toi et puis qui ont été retravaillés ou en tout cas réenregistrés de cette manière là ouais je pense pas qu'il y ait tant de morceaux qui soient créés pour des duos je pense que il ya des compositions et puis on les arrange j'aurais pu inviter un violoniste d'ailleurs ça m'est arrivé j'ai un album avec violon et bass par exemple tu vois mais oui c'est une histoire de de feeling deux guitares j'en ai déjà fait un avec Eric Poitras Saint-Pierre-et-Miquelon deux guitares là c'est la deuxième fois mais michel c'est un vieux rêve que j'avais de faire ça avec michel et le studio marcadet là c'est la cerise sur le gâteau quoi visiblement ils ont l'air d'être bien équipés alors donc la parole est à la défense alors comment ça s'est passé cette collaboration si je retourne la question en fait quand toi on te présente comme c'est une composition t'as besoin de l'écouter plusieurs fois de temps imbibé ou c'est tout de suite l'inspiration vient comment ça se passe bah tout de suite on a des idées mais enfin pour le quand même pour les aboutir il faut un peu de temps mais le il faut essayer d'aller le plus vite possible et surtout de garder enfin bon chacun travaille un peu comme il est en fonction de sa nature mais mais garder un peu de la spontanéité des premières idées et puis quand même les aboutir avec grâce un peu au temps mais ce que disait Jean-Luc est tout à fait juste c'est à dire que un morceau de guitare enfin un morceau une composition c'est une composition donc qu'elle soit jouée tout seul dans une version enfin une guitare ou à deux guitares ou en groupe ou par un orchestre symphonique ou par un groupe de rock normalement c'est c'est le si le morceau tient la route la question se pose pas et et donc pour le à la pour répondre à la question est ce que ça a été conçu pour un duo non mais mais comme comme le morceau comme les morceaux sont bien ça inspire évidemment ceux qui jouent en même temps que le compositeur et sauf qu'il faut essayer dans la mesure du possible de pas brouiller le justement le message originel qui est justement la version pour une guitare donc donc penser à pas empiéter sur le pas empiéter quoi mais enfin comme on comme dans la rue on fait attention quand on croise quelqu'un de pas de pas écraser les pieds de l'autre quoi donc quand tu as besoin de spécifiquement sur un morceau tu as besoin de l'écouter plusieurs fois d'écouter ce que jean luc a proposé dans dans le morceau tout seul pour tu travailles à la maison tout seul ou assez vraiment le processus quel est-il ça serait un peu prétentieux de dire que j'ai pas besoin de l'écouter et donc si quand j'ai besoin d'écouter au moins une fois voire deux voire trois machins le non justement le jean luc m'avait envoyé un cd avec toutes les parties que que lui joue puisque évidemment la distance rendait difficile et les rendez vous fréquents et et donc j'ai j'ai écouté mais en fait très honnêtement j'ai beaucoup plus écouté que jouer ou relever le les grilles d'accord enfin le et on a fait ça ensemble parce que j'ai eu la bonne idée de venir un jour et demi avant le début de l'enregistrement et en fait on a passé cette journée et demi à noter les morceaux enfin ce qui ce qui était une aide pour moi parce qu'évidemment jean luc les connaissait mais le mais donc moi ça m'a permis de me faire une une enfin une grille quoi de travail et voilà et après on a en studio travaillé on avait déjà deux trois idées mais mais on a affiné en studio et en fait c'est ça qui est ce que disait jean luc le c'est que le le fait d'être ensemble au même moment change radicalement le la manière de travail les idées qu'on trouve qu'on peut trouver d'accord donc ici on est donc dans le studio marcadec comme michel l'a indiqué donc là c'était ton endroit c'est ça non oui c'est ça toi tu étais ici et michel était de l'autre côté du paravent et donc il y a des petites vides donc c'est fait qu'il ya quand même le contact du regard c'est ça et tout est enregistré live et ce qui est conservé c'est les vos deux prises live oui c'est ça puis on se regarde on compte les départs et puis go et quand on se trompe on recommence avec mais ça et ça a bien été quand même parce que ils ont encore le sourire donc tout va bien oui non c'est bien mais je veux dire il ya on dirait qu'il ya comme une évidence dans les jeux c'est en tout cas j'aurais jamais imaginé ce que j'entends de la part de michel j'aurais pas pu l'imaginer mais quand je l'entends ça me paraît tellement évident que je m'en veux de pas y avoir pensé c'est quelque chose de tout à fait la spontanéité est conservée le feeling du moment est conservé et puis après il ya le jeu évidemment qui est qui est virtuose et qui est pleine de sensibilité donc moi tout d'un coup mes compositions prennent une dimension à laquelle je ne m'attendais pas c'est un peu ce que c'était le but de rechercher aussi de faire ce duo là je savais très bien que michel allait apporter quelque chose de puissant à ce que je compose mais ce qui est bien c'est que j'ai rien changé à mon jeu tu vois déjà il m'a pas dit faut que tu changes si faut que tu changes ça c'est peut-être un accord une fois et puis voilà il voilà c'est voilà 40 ans de composition il y en a beaucoup qui sont oubliés et celles qui restent ben je pense que ça va faire un bel album parce que c'est vraiment des pièces qui ont traversé le temps les années en termes de prise de son donc vous étiez chacun en acoustique il ya eu je sais pas si on voit bien mais il ya une batterie de micro derrière moi donc ça c'était la prise de son de ta guitare il ya peu près pareil de toi de l'autre côté ouais c'est ça c'est oui bah c'est ça plus de son ce qui est formidable à marc cadet c'est qu'on se sent vraiment comme à la maison sauf que c'est un peu mieux qu'un home studio voilà ça a l'air un peu mieux effectivement et tout à fait et donc là par exemple pour ta guitare c'est la prise de son ça a été ça il ya toute une palanquée de micro pas de prise pré remplie etc si aussi bien sûr ça ça se voit pas mais on est tous repris tous les deux repris aussi pas avec la di d'accord et dont on se sert aussi oui bien sûr non c'est beau c'est ça c'est ça qui est formidable ici c'est que c'est un luxe un confort de travail rare je sais pas si tu as vu mais tu contras j'ai un micro de plus que michel normal normal quand même ah ouais faut pas que déconner quoi et en termes de guitare c'est quoi que tu as utilisé là que tu tiens amoureusement sur tes genoux ça c'est une but erlin luthier alsacien d'ailleurs oui voilà guy que j'ai rencontré en Alsace justement à cette rencontre de gpa et puis voilà c'est sûr tout l'album est fait avec cette guitare je trouve magnifique c'est une guitare ergonomique en plus voilà oui elle est un petit peu plus il montre un peu sur la taille comme ça elle est un peu plus étroite comme ça en haut qu'en bas c'est ça c'est pas si on va le voir à l'écran mais oui c'est plus étroit c'est très particulier ce qui est mal pensé parce qu'en fait quand on à nos âges quand on commence à prendre un peu de ventre il vaudrait mieux faire le contraire chacun son régime écoute et donc et toi michel donc ton modèle signature c'est ça c'est fidèlement fidèle à mon modèle signature qui vraiment me fait toujours autant plaisir et vraiment je me régale avec ça et je m'aperçois au fil du temps enfin que justement dans les enregistrements c'est intéressant les enregistrements justement assez riche enfin assez pointu parce qu'on entend tout et on entend vraiment tout et elle est vraiment elle est riche quoi quand est-ce qu'on va pouvoir l'entendre le découvrir cet album là donc on est en mars 2017 c'est toujours très très délicat de donner des dates parce qu'après ça sort plus de l'internet mais c'est quoi le calendrier écoute c'est vrai que c'est délicat parce que comme c'est en plus un album on va dire de carrière 40 ans je vais me donner les moyens de faire une belle pochette donc je vais économiser pendant une dizaine d'années mais juste avant le cinquantième anniversaire mais c'est ça mais j'espère la sortie fin octobre je pense pas avant à moins qu'il y ait quelque chose de particulier qui se passe mais voilà parce qu'avec michel aussi on va quand même faire quelques concerts profiter de faire un lancement en france puis de faire quelques concerts avec on envisage une salle à paris aussi début novembre et puis michel va venir faire un petit tour à saint-pierre-et-miquelon on va faire un lancement et un spectacle qui sera filmé par la france télévision d'ailleurs on peut déjà donner la date c'est le 25 novembre puisque ça s'écouler dans le béton on espère qu'ils vont venir filmer mais en tout cas nous on y va nous on fait on fait le spectacle on fait le lancement pour ça ça fait maintenant depuis 2012 que j'habite à saint-pierre depuis trois quatre ans après tu étais pas originaire de là bas aussi non non moi je suis franc comptois à la base et j'ai passé 22 23 ans à montréal au québec et là ça fait trois ans que je suis à saint-pierre-et-miquelon et ouais c'est ça donc j'ai des amis musiciens là bas et puis les gens là bas savent que je joue de la guitare il ya beaucoup d'amateurs de guitare donc je voulais aussi leur faire profiter de ce duo magnifique si je peux m'exprimer ainsi et ils ont accepté de nous aider parce que c'est pas facile d'aller à saint-pierre-miquelon c'est c'est quand même pas direct au châtelet c'est dur c'est ça c'est changement à montréal pas simple oui je voulais dire aussi parce que jean-luc vient de rappeler qu'il avait passé 22 ans 23 ans à montréal que un des enfin dans le talent de jean-luc il ya et ça sans l'analysé c'est absolument perceptible justement quand on quand on joue il ya 7 ce métissage de d'influences françaises et d'influences anglo-saxonne nord-américaine je dirais c'est pas spécialement celtique mais il ya une manière c'est vrai qu'en amérique du nord on joue pas pareil que qu'en europe et mais c'est mais c'est assez difficile à définir mais c'est une question de de souffle enfin de goût ce qu'on peut pour appeler le groove ou de swing mais ça il c'est pas tout à fait le jeu et le et nos styles de guitare se prêtent très bien à ce métissage justement et c'est ce qui fait beaucoup l'originalité de jean-luc d'accord est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de style voilà si le jean-luc versus 20 ou style je sais pas nord américain versus style européen par exemple on répète un morceau qu'on enregistrait tout à l'heure qui est le qui s'appelle frontières justement puisqu'on en parlait et ben on est pour l'instant on est encore au stade de l'élaboration mais donc c'est un mort c'est un morceau de jean-luc jean-luc si tu peux commencer comment tu prends ça toi bien jean-luc Sous-titrage ST' 501 Entre ce côté très mélodique qui est assez européen Ce groupe qui est presque un peu micmac Le micmac c'est donc une tribu indienne qui habite le Canada Si je ne dis pas de bêtises Et ce mélange de folk et de machin Avec quelques couleurs presque un peu asiatiques C'est vraiment du folk, moi c'est ce que j'aime dans le folk C'est ce mélange et je trouve que Jean-Luc incarne particulièrement bien Justement ces métissages Super, j'ai appris des choses Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans le studio Et puis on va se laisser avec un petit morceau de musique Merci beaucoup à vous et bonne chance pour la fin du mix et de l'aventure Et tout ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501